Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution de nettoyage écologique révolutionnaire. Avec de l'eau, du sel et de l'électricité, on va générer une solution détergente, désinfectante, qui va avoir un pouvoir de désinfection à peu près 100 fois supérieur à l'eau de Javel, à molécules égales. Avec le petit module, le spray qui va avec, le sel qui va avec, la cuillère et puis bien sûr le chargement. Après, on y va. Donc ensuite, on met simplement sur la base directement, on prend le sel, on va prendre une cuillère rase, on n'a pas besoin de plus, et on met dedans. Donc, on touille pour une raison assez simple, c'est qu'il faut mélanger le sel et l'eau en même temps. Et on appuie sur le bouton. Alors, c'est pas un truc chimique, c'est effectivement une LED, toute simple. Donc, si je comprends bien ce produit, je peux le sprayer, je peux le sprayer dans la bouche de mon chien, de mon enfant, c'est pas très grave. C'est pas souhaitable, voilà. Maintenant, c'est un produit de détergence et de désinfection. Mais effectivement, si ça arrive, ça n'aura pas d'impact. Il y a un peu de produit qui tombe dans les aliments, on ne sait pas où c'est tombé. Vous n'allez pas tout jeter si vous êtes en train de faire un service, vous allez continuer. Là, on s'en fout. Combien de la porte ? Ouais. Ah ouais, ça sent vraiment l'eau de javel alors. Est-ce que ça a le même effet que l'eau de javel sur la peau par exemple ? Quand je lave avec de l'eau de javel, j'ai les doigts tout abîmés. Alors, non, puisque bien sûr, l'eau de javel, c'est du chlore pur. Donc vous êtes sur du chlore qu'on appelle du chlore passif. Là, on va faire en fait un hypochlorite actif. C'est vraiment le café, mais non ? On va simplement venir remplir le spray. C'est qu'on va faire avec de l'huile. Dès qu'on va commencer en fait à sprayer, on s'aperçoit qu'on va déstructurer la molécule d'huile. Si vous mélangez normalement de l'eau et de l'huile, bien sûr, ça ne se mélange pas. Là, on a déstructuré la molécule d'huile. Ça ne change rien à ce que vous faites d'habitude, sauf que vous mettez moins de temps. C'est si simple que ça. Il y a une charge électrique dans la solution qui va faire qu'on va électrifier les bactéries. Ces bactéries, en fait, on les électrifie comme un taiseur. Vous électrifierez-vous quand un gendarme vous court après. C'est exactement la même chose. Donc ça va les figer. Et puis l'hypochloride de sodium qu'on a généré dans la solution, lui, va venir oxyder en fait cette bactérie. Donc en un espace de temps très court, on va pouvoir désinfecter une surface. Alors le truc, c'est que là, vous pouvez toucher, c'est dégraisser. C'est ça le truc. Ah oui, c'est vrai. D'après les chiffres qu'on a sur l'année 2013, puisqu'on n'a pas les chiffres les plus récents, on est à 48 mégatonnes de solutions chimiques créées pour la détergence et la désinfection hors Chine. Alors l'impact, il est énorme, puisqu'en fait, pour la plupart, ce sont des solutions chimiques liées à du pétrole. Donc à partir de là, vous allez forer. On sait ce que ça fait, par exemple, dans le golfe du Mexique automatiquement. Il va falloir rapatrier ce pétrole. Il va falloir bien sûr le traiter. Ensuite, on va le distribuer. Et là, quand vous avez fait juste ça, c'est-à-dire cette charge CO2-là, c'est un non-sens. On est parti, on va faire un petit test sur une voiture. Lui, là, déjà. Le pauvre, il est mal garé, mais on va quand même faire sa jante. Il pleut vraiment beaucoup. Ici, il y avait ça. Par contre, votre jante, elle est comme ça. Voilà. Là, vous pouvez toucher, c'est sec et déterger. C'est normé médical, c'est normé agroalimentaire, et c'est normé pour la partie publique. Après, tout ce qui supporte l'eau, supporte Aquama. Donc, en fait, tout ce que vous voulez nettoyer pourra être nettoyé comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada